Me voici de retour Pour jouir à mauvais tour Et pour vous présenter un modèle plutôt récent de la marque que je chouchoute le plus Oh non, oh non, oh non Au programme, dissection d'un couteau particulièrement vicieux, taillé pour la découpe de chair C'est parti pour le Tops Sabo Express Comme vous le savez, j'adore Tops Qu'est-ce qu'un euphémisme Je dois avoir une quinzaine de leurs couteaux Et je pense que je finirai un jour par tous les présenter, promis Enfin, pas les 250 modèles de la marque, juste ceux que j'aime Je voulais donc vous parler du Sabo Express C'est assez compliqué à dire d'ailleurs Il est sorti il y a un peu plus d'un an Et il est dessiné par Lassie Zabo du coup Alors Lassie Zabo, c'est un concepteur de couteau tactique et de défense, assez reconnu Donc il a travaillé pour Tops, mais également pour Spider Co Alors il a souvent un style avec des couteaux coudés ou courbés vers l'avant Personnellement, je ne suis pas fan de tout ce qu'il propose Mais ce Sabo Express en est l'exception Et je trouve que personnellement, c'est un super design pour l'utilité qu'il avait en tête A savoir, un couteau pas trop grand, avec une certaine facilité d'emport Mais optimisé pour infliger de sérieux dégâts Et pour info, il existe aussi une version à simple tranchant Moi, vous me connaissez Quitte à aller avec ce concept, autant y aller à fond Donc j'ai pris la version à double tranchant, comme on peut le voir Allez, passons rapidement sur la fiche technique Nous avons donc une forme de dague asymétrique Avec une pointe un peu tombante sur le dessus, un peu drop point La construction, c'est bien sûr une construction plate semelle L'acier, c'est du 1095 à 58 HRC, classique chez Tops La lame mesure 14 cm de long pour un tranchant de 12,8 en bas et de 12,2 en haut La lame est épaisse de 4 mm, elle est haute de 3,5 cm Et évidemment, bon, émouture en V, classique, comme on connaît bien aussi Le revêtement, c'est un black cerakote Les plaquettes de manche sont faites de micarta de lin noir, rainurée La poignée longue de 9,7 cm pour une épaisseur de 1,6 cm L'ensemble mesure 26 cm de long pour 212 g et 283 avec son étui Deux, trois mots sur l'étui aussi Comme on peut le voir, il est en kydex et il est juste excellent Certes, un peu dur à extraire au début Mais ça s'évite à souplir après quelques vailles vers En ce qui concerne la rétention, elle est parfaite Et on peut entendre un bon petit clac Qui fait du bien, qui est très satisfaisant Pour le sortir, je conseille de faire attention Et de venir légèrement écarter le kydex comme ceci Mais au final, tirer comme un bourrin, ça fonctionne Mais faites gaffe, un peu venir émousser le tranchant Ou pire, vous ouvrir le bide dans la manœuvre Pour porter le couteau, Tops fournit un clip en acier La même que sur le M-PAT, qui est d'excellente facture aussi En gros, ça permet de le fixer à un passant molle, à la ceinture bien sûr Mais pourquoi pas, à l'intérieur du pantalon Ce qui fonctionne bien d'ailleurs Pour le porter, voilà, en prise un peu inversée Alors même s'il reste très fin, l'ensemble est assez large Bon, il faudra un peu chipoter pour vraiment le rendre confortable Surtout quand on le porte en inside du coup Un seul bémol à cet étui, voilà, je trouve qu'il aurait été parfait avec un deuxième clip Parce que le fait d'en avoir un, ça fait que le couteau bouge beaucoup Et voilà, il se tord un petit peu quand on se frotte à des surfaces Ou avec des vêtements Autre façon de le porter en toute discrétion Sous une veste notamment, et bien c'est le holster d'épaule Personnellement, c'est une méthode que j'apprécie beaucoup Et je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines sur ce holster de la marque Bastinelli Alors c'est un système très simple C'est une plaque en cuir où on vient visser l'étui du couteau Attention, la visserie n'est pas fournie dans la plupart des cas Celui-ci vient de la coutellerie Tourangelle Je crois que c'est un des sueurs endroits où on en trouve encore Bon, ce n'est pas pour leur faire de la pub Mais comme ça vous savez où le trouver Donc c'est réglable pour les gros, les petits, les maigres, les musclés Peu importe L'écart entre les trous respecte tout ce qui est système Moll Lock Donc ça convient à la majorité des étuis sur le marché Un très bon système Trop coûteux pour ce que c'est Mais au final assez pratique Maintenant, si vous êtes doué pour le travail du cuir Libre à vous d'en faire un vous-même Et à quoi est destiné ce couteau ? Pour ma part, ça reste un achat pour le fun Pour la collection Et je ne compte bien sûr pas m'en servir pour son but premier Que je n'ai pas besoin de préciser, j'en suis sûr Mais dans l'idée, on voit tous que c'est un couteau Uniquement à but tactique ou défensif de grande taille C'est pas un petit couteau de poche Bon, oui, certes, on peut faire d'autres choses avec Rien ne vous empêche de vous couper une entrecôte au restaurant D'ouvrir des cartons Mais ça reviendrait à utiliser son Glock pour décapsuler une bière Même si ça marche, c'est pas vraiment conseillé Alors, peut-être que parmi vous, il y a des gens dans le métier Où les activités justifient l'emploi de ce genre d'outil Dans quel cas, je pense que ce couteau a toutes les qualités pour vous satisfaire Très facile d'emport, léger, fin Et le pouvoir de coupe est plutôt bluffant Niveau solidité, on peut être rassuré Le 1095 est connu pour sa grande robustesse Et le traitement thermique de Topps en améliore largement les compétences Niveau ergonomie, c'est toujours difficile d'en parler C'est pas quelque chose qu'on arrive à facilement retranscrire comme ça en vidéo Mais voilà, la poignée est bien pensée L'angle de la lame facilite les attaques en estoc Il est très vif en main C'est vraiment ce que j'en retiens moi Dès qu'on le met dans la main de quelqu'un C'est aussi la première chose qui lui vient en tête C'est jouer au ninja avec Je préfère de loin manier celui-ci que le Zero Dark Thirty Qui est pourtant un couteau Topps que j'adore aussi Celui-là, beaucoup plus lourd, beaucoup plus mastoc, plus lent Et on pourrait aussi le comparer au CRKT Clever Girl Ils sont vraiment dans la même catégorie Mais là aussi, ma préférence va au Topps Même si celui-là est très bien aussi, surtout pour son prix Voilà, donc le Zabo Express a plus de capacité offensive simplement avec son double tranchant Et globalement, un meilleur fling Quelques mots sur les finitions à présent Alors en général chez Topps, je n'ai pas beaucoup de critiques négatives Et sur celui-ci, ce sera sensiblement pareil Le tranchant d'usine était impeccable D'ailleurs, il ne m'a pas fallu une demi-heure avant de me couper le pouce Faute à cette petite rampe qui, voilà, quand on n'a pas d'habitude On peut facilement aller un peu plus loin Et on a cuit La pointe et les émoutures sont bien symétriques Enfin, même si la lame en elle-même est asymétrique Mais bon, on se comprend R.A.S. de ce côté-là La finition de la lame, le serracote noir est pas mal je trouve Ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude Avec le Black Traction Coating Qui nous font toujours bouffer à toutes les sauces Et enfin, le manche avec les plaquettes en micarta Donc très bien ajusté Voilà, bien grippante avec ses stris Et le vrai petit plus Enfin, petit plus C'est cette rampe, du coup, pour le pouce Idéal pour une prise sabre Voilà, toujours utile pour tasser de la fripouille Allez, trêve de plaisanterie Et passons à la partie test Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Bien, bien, bien C'est le moment de conclure l'examen du Sabo Express Qui est décidément parfaitement adapté à sa niche écologique C'est la guerre ! A savoir celle du couteau tactique Que vous en ayez vraiment l'utilité Ou si vous souhaitez juste vous faire plaisir C'est un bon couteau qui ne vous laissera pas tomber Réalisé de façon plus que qualitative Et qui offre de très bonnes performances Si jamais vous trouvez cette version un peu too much Vous pouvez toujours vous rabattre sur la version assez un peu tranchant Qui sera peut-être un petit peu plus versatile Un peu moins illégal selon les endroits Bon allez, je compte sur vous Pour me donner votre avis sur ce bestiaux en commentaire Dites-moi aussi si vous avez des couteaux similaires Purement défense, purement fun Moi j'aime toujours en apprendre sur vos collections Et puis si ça peut nourrir un peu l'algorithme de la chaîne C'est toujours ça de pris En attendant la prochaine Restez vigilants et prenez soin de vous Une épée difficile à cuire Ciao les gars C'est encastré Là j'avais de la place ici pour manœuvrer de taille Je suis en mida avec ce qui est pratique Donc au fur et à mesure qu'il sortait Je l'ai tapé Donc j'ai commencé à frapper le premier Qui est tombé et qui se l'est pris dans les hanches Le deuxième sur la tête, sur le bras Ils se poussaient les uns les autres Enfin c'était la débandade Leur chef qui est sorti le dernier Montait sur le capot en me disant Fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera J'ai répondu Bah oui connard t'es chez moi Donc ce qu'il y en a qui m'ont dit Mais tu te rends compte Si t'en avais blessé un Ou t'en avais tué un dans les fêtes d'hiver Bah ouais mais dans les fêtes d'hiver Je préfère être le mec qui a buté un salopard Que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche Parce que le pauvre il s'est fait agresser par des racailles Enfin moi je... Non refais moi le malin maintenant On refais moi le malin